La reine Elisabeth II En effet, les deux frères ennemis, qui ont affiché une certaine proximité lors des divers hommages à leur grand-mère, ne se sont pas du tout rabibochés. Pire encore, pour Kate Middleton, ses retrouvailles avec Meghan Markle et son époux ont été épouvantables. La princesse de Galles aurait confié que le malaise entre les deux couples était si fort que leur promenade pour aller saluer la foule a été l'une des choses les plus horribles de sa vie. La mère de trois enfants a bien eu du mal à supporter les mésententes entre son mari et son beau-frère. Un constat apparemment partagé par la reine Elisabeth II qui aurait qualifié son petit-fils d'assez fou de Meghan Markle pour obscurcir son jugement. La monarque se serait alors sentie déçue par le comportement de son petit-fils. D'autant que même quand il lui téléphonait, le prince Harry continuait de critiquer la famille royale. Sa majesté a trouvé les appels du prince Harry assez difficiles et ennuyeux. Elle ne voulait pas s'immiscer dans la relation père-fils et l'exhortait à parler à son père. Et en effet, le roi Charles III arrêtera de prendre son fils au téléphone. Le couronnement de Charles III va-t-il être le théâtre d'un nouveau règlement de compte ? N'ayant quasiment plus de contact avec sa famille, le prince Harry va alors accuser la presse britannique d'avoir harcelé son épouse. Le 8 novembre, il a publié une déclaration officielle dans laquelle il a appelé la presse à mettre fin à ce qu'il a appelé la vague d'abus et de harcèlement dirigé contre sa petite amie, affirmant qu'il avait été impliqué dans des batailles juridiques pour arrêter les médias de publier des histoires diffamatoires sur Meghan Markle et leurs relations. Aujourd'hui, si tout le monde se tient à l'écart de ce sexe, le couronnement de Charles III attise toujours de nombreuses tensions. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ses derniers articles et Charles III, c'était ça le code, Gilles Goulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Haut de scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada